Mais tout à coup je sens, en l'espace souleux, comme deux grandes mains ardentes et profondes, des vastes mains pesant de leurs doigts fabuleux sur tout mon corps, sur tout mon ciel, sur tous mes mondes. Je sens avec stupeur que mon être se fond, rapetisse, décroisse sur les deux mains des flammes, et que tragiquement ces deux mains-là me font rentrer de lourds mensaux d'astres brisés dans l'âme. Et je deviens petit, de plus en plus petit, et je crie, et je sens la peau m'impitoyable des deux mains qui m'écrasent et qui s'apesantit, pétrissant dans mon corps l'univers effroyable. Et je me repétis son corps, en comprimant, dans mon sein aperçu les géantes étoiles. Et je redeviens homme épouvantablement, homme, et je sens les yeux enfermés dans mes moelles. Et j'éclate, et je jeins, et les globes amères me font craquer la peau de leurs masses grunues. Et j'ai mal au soleil, et je souffre des mers, et je me sens pleuré vaguement dans les nues. Mais alors, oh, t'entends-je une ineffable voix, la voix de la nature, harmonique et puissante. Et cette voix me parle, et radieux, je vois les deux mains s'imposer sur ma tête pesante. Et la voix dit alors, va, l'œuvre t'accomplit, va, vibrant, va, pieux, sur la terre charmée. Fais grander les volcans dont ton front est rempli. Fais clore les fleurs dont ton âme est formée. Va, chante les printemps. Va, célèbre les cieux. Sois triste et sois joyeux. Sois tendre et sois farouche. Et que l'homme, en ayant ton verbe harmonieux, crois entendre crouler des astres de ta bouche. Que ton front resplendisse ainsi qu'un fier moment. Que ta parole embaume ainsi que les verveines. Et qu'aux heures d'amour ton grand cœur véhément s'enflamme des soleils charriés par tes veines. Souviens-toi que tu fus globe, zéphie, rayon. Tout ce qui lui, ce qui murmure, ce qui fleure, soit l'orgue émerveillée de la création où formidablement tout s'extaisie ou pleure. Et chante, chante encore. Chante, chante sans fin. Chante, ayant des concerts d'étoiles dans la tête, et deviens immortel, ou mon œuvre divin, univers enfermé dans un homme. ou bête. ou bête.